... Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravie de vous retrouver. Des émissaires du président béninois sous le président du FASO. Ils sont venus échanger sur le diffrent frontalier sur la bande de Kualou entre le Burkina Faso et le Bénin. Le souhait du président Yaïbouni est que les deux parties s'en remettent à la justice internationale pour trancher l'affaire. Explication, Aboubacar Sagnon. Avec le président du FASO, la délégation béninoise, conduite par le ministre des Affaires étrangères et celui en charge de l'énergie, a abordé la question des différents frontaliers qui opposent les deux pays au sujet de la localité de Kualou. Considérés par les deux parties comme une zone neutre, en attendant le verdict de la Cour internationale de justice, des actes de souveraineté ont été posés par la partie béninoise. occasionnant l'inquiétude des populations et l'incompréhension des autorités burkinabènes. La délégation béninoise est là pour assurer de sa volonté à résoudre pacifiquement le différent. C'est un dossier qu'ensemble, les deux États ont décidé de porter devant la Cour internationale de justice et la procédure sur son cours parce que c'est le même peuple de part et d'autre de la frontière. C'est les mêmes familles. C'est des populations qui ont des relations d'intermariage. C'est la même langue. C'est la même langue. C'est la même culture. Nous avons hérité d'une situation que nous sommes en train de chercher à gérer. D'une situation qui ne doit pas être une source, je dirais, de contradictions. nos deux pays sont engagés dans des processus d'intégration régionale. Au sein de l'UEMOA, au sein de la CEDEAO, notre aspiration commune c'est que d'ici à quelques années, peut-être à quelques décennies, qu'on ne parle plus de frontières entre nos deux pays, entre les 15 pays de la CEDEAO. Il a aussi été question de l'organisation à Cotonou le 19 janvier prochain de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA à laquelle prendra part le président du FASO. de la CEDEAO. de la CEDEAO.